BFM Politique, Benjamin Duhamel. Regardez BFM Politique, l'invité aujourd'hui, Marion Maréchal. Juste avant de commencer cette interview, Marion Maréchal, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interroger directement notre invité avec ce QR code que vous pouvez flasher. Il apparaît à la droite de l'écran et nous relayerons tout au long de l'émission. Vos questions, Marion Maréchal, commençons, si vous le voulez bien, par aborder la menace terroriste ce matin dans les colonnes du Parisien. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, craint la relance après les massacres du 7 octobre en Israël d'une dynamique du côté, je cite, de l'international djihadiste. Et face à cela, le ministre de l'Intérieur, Gérald Damanin, dit n'avoir aucune question taboue. Il n'y a donc pas de laxisme comme vous le cessez de le dénoncer ? Si, il y a évidemment un laxisme pour une raison simple, c'est qu'il a fallu attendre une nouvelle fois qu'il y ait un professeur tué et une menace extrême qui se manifeste de différentes manières, à la fois par la multiplication des actes antisémites, mais aussi de signalements sur la fameuse plateforme, sur des actes et des propos tenus, qui sont également des appels à la haine et l'apologie du terrorisme. 500 signalements dans nos écoles à la suite de la minute d'hommage à ce professeur qui a été tué, pour qu'enfin... Pardon, Marie-Marchal, on va y revenir tout à l'heure, mais des propos très forts de Gabriel Attal qui a dit « Dans les cas les plus graves, il y aura des exclusions ». Quand on vous écoute, on a toujours le sentiment que le gouvernement ne fait rien là, en l'espèce, il y a des choses qui sont faites. Je vais vous le dire beaucoup plus clairement ça, je considère que ce gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, n'a plus aucune légitimité et aucune crédibilité pour aller aujourd'hui devant les Français, mener une réforme soi-disant sur la question de l'immigration. Quand on est le gouvernement et le ministre, en l'occurrence, qui est responsable du record historique sous la cinquième, du nombre d'entrées légales et illégales dans notre pays, de l'augmentation massive de la criminalité... C'est-à-dire que vous demandez cette démission comme l'a fait Jordan Bardella ? Je regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Belgique, récemment, suite à l'attentat qui a eu lieu, où, en l'occurrence, le ministre de la Justice, lui, a pris ses responsabilités, a considéré qu'il y avait eu une défaillance de l'État, et donc par honneur... La situation est très différente. Rappelons qu'en Belgique, c'est parce qu'il y avait une demande d'extradition de la part de la Tunisie qui était passée sous les radars. Il n'y a rien de similaire en France. Et pardon, quand l'attentat de Nice a lieu sous le ministère de Gérald Darmanin et qu'il s'agit, rappelons-le quand même, d'un clandestin tunisien passé par Lampedusa et qui, une semaine après, va tuer des gens dans une église, quand il s'agit de Samuel Paty et d'une famille radicalisée, d'un homme radicalisé qui a obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire aux frais de la France, là, il n'y a pas de défaillance de l'État. Excusez-moi, mais bien sûr qu'il y a eu une défaillance de l'État. En l'occurrence, cet homme avait été signalé par les collègues, par les professeurs au sein de l'établissement, sans que rien n'ait été fait. Il n'y a pas eu d'avant et d'après, c'est ce que je vous dis. Et en parallèle de ces mesures, alors, M. Darmanin, d'ailleurs, fanfaronne, ce que je trouve absolument extraordinaire, alors que dans le même temps et dans la même année qu'il annonce un certain nombre d'expulsions, il a fait rentrer près de 400 000 personnes sur le territoire. Vous êtes choquée par les postures à tout crainte, Gérald Darmanin, depuis dix jours dans les médias, qui ne cessent de rappeler son bilan au ministère de l'Intérieur, notamment en termes d'expulsions ? Alors, moi, je vais vous rappeler, une fois de plus, un autre bilan, qui est celui des fameuses 400 000 entrées légales, pour ne parler que de celles-ci, en parallèle de ces 89 expulsions. Je rappelle quand même que sur les 14 derniers attentats, 8 ont été commis par des personnes de nationalité étrangère, et sur les 45 attentats ou tentatives d'attentats depuis 2015, 90 %, je dis bien 90 %, ont été commises par des personnes de nationalité étrangère ou d'origine immigrée extra-européenne. Avec aussi beaucoup de terroristes qui étaient nés en France. Il y a le sujet de l'immigration légale avec les chiffres que vous évoquez, mais il y a aussi la question de la lutte contre le terrorisme, avec Gérald Darmanin qui dit qu'on n'a jamais expulsé autant d'étrangers radicalisés. Ça, vous ne lui donnez en aucun cas quittus de ce qui a été fait ? Je ne lui donne pas quittus parce que je trouve son attitude d'un cynisme insupportable. Anne, une question sur la loi immigration de Gérald Darmanin. Absolument. Parmi les propositions du ministre de l'Intérieur, il y a, pour lutter contre la menace terroriste, il y a notamment cette possibilité de retirer son titre de séjour à tout individu étranger ne respectant pas les valeurs de la République. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez ? Pardon, je le redis, madame, et je vais répondre plus précisément à votre question, mais je considère que Gérald Darmanin n'a plus aucune crédibilité et légitimité. Ça veut dire qu'avant même de modifier la loi, et il y a des choses à faire indéniablement, commençons peut-être par appliquer celles qui existent. J'ai écouté la fois dernière le préfet des Alpes-Maritimes qui a dit publiquement qu'il y avait, ne serait-ce que dans le département des Alpes-Maritimes, plusieurs centaines de personnes suivies pour islamisme et des dizaines, je dis bien des dizaines, ce sont ces mots, de personnes expulsables. Voilà, expulsables en l'état actuel. Et donc, c'est une bonne idée. Vous soutenez ? Pardon, en l'état actuel du droit. Donc, à partir du moment où Gérald Darmanin n'a pas été capable, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, depuis trois ans, d'expulser déjà ces personnes que le droit permet d'expulser. Quand je le vois aujourd'hui parler des frères musulmans, en expliquant que c'est une organisation dangereuse, parce que les frères musulmans, sachez-le, c'est une organisation... Pour le bon ordre de cette interview, elle vient de vous interroger sur une proposition précise. D'accord, moi je veux bien vous répondre sur les mesures techniques et je vais vous répondre sur les mesures techniques, mais parlons de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'un ministre qui dénonce aujourd'hui l'infiltration des frères musulmans, organisation, je le rappelle, islamiste, qui est liée au Hamas, et que dans le même temps, ce même ministre, par le passé, a visité le lycée Averroès, qui est rattaché aux frères musulmans, a visité et félicité, d'ailleurs, les responsables de la mosquée de Bussi-Saint-Jean, en 2022, liées aux frères musulmans, qu'aujourd'hui... Si je fais la traduction, ça veut dire quoi ? Que Gérald Darmanin, il est complice de l'islamisme politique ? Il faut savoir, soit les frères musulmans est une organisation dangereuse et condamnable et qui participe du djihadisme en France et du risque terroriste, et dans ce cas-là, il ne faut peut-être pas aller visiter leur organisation, il ne faut peut-être pas les utiliser comme interlocuteurs semi-officiels à travers l'organisation des musulmans de France. Les frères musulmans ne sont pas des interlocuteurs du gouvernement aujourd'hui, qui ne pouvaient pas dire ça. Ah bon ? L'organisation des musulmans de France, ce n'est pas l'ex-UOIF, lui-même lié aux frères musulmans. Tous les islamologues aujourd'hui qui sont pensés sur le sujet affirment cela, y compris Gilles Kepel. Considérer qu'il y a une complaisance du gouvernement vis-à-vis des frères musulmans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une complaisance, en tout cas c'est à minima de la cécité, de la naïveté, parce qu'aujourd'hui, ces mosquées, elles ont été identifiées pour la plupart. Un rapport parlementaire lui-même parle de pas moins de 194 mosquées sur le territoire et c'est un chiffre bas lié aux frères musulmans. Nous savons qu'il y a 285 associations qui sont également liées à eux. Donc une fois plus, madame, je veux bien vous répondre sur les grandes annonces de Gérald Darmanin et les biceps. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Mais la situation, c'est quand même de séjour à des étrangers. Fiché S, radicalisé. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous, vous le feriez ? Évidemment que ça devrait être absolument évident, enfin naturel. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'il faut en effet que la loi soit adaptée. Mais au-delà de la loi, il nous faudrait même une réforme constitutionnelle. Et on nous parle aujourd'hui de cette loi dans laquelle, d'ailleurs je rappelle qu'il est également prévu la régularisation massive des clandestins sur le territoire. Il faut être précis sur ce sujet dans les colonnes du journal du dimanche. Gérald Darmanin ouvre la porte à la possibilité d'abandonner cette disposition pour précisément qu'il y ait un compromis. Il rechange d'avis. Quel magnifique communicant. Ça veut dire que si vous étiez encore député aujourd'hui, ce projet de loi de migration Je vous donne un autre exemple. Vous le voteriez ? Je vais vous donner un autre. On va voir ce qu'il y a précisément dedans. Mais si évidemment ça va dans le bon sens, il faudrait le voter. Il y a une dix amendements qui vont être ajoutés pour durcir encore Je vous donne un exemple. Vous voulez aller sur la technique de ce projet de loi ? Parlons-en. Typiquement aujourd'hui, il y a à peu près 170 recours possibles. Vous savez, quand vous êtes menacé d'expulsion, à aucun moment le ministre n'affirme qu'il supprimera un certain nombre de ces recours. Il dit simplement qu'on va optimiser le délai de traitement. Ça ne me paraît quand même pas d'une rupture fondamentale avec ce qu'il y a fait. Vous savez, c'est que les pays d'accueil, les pays d'origine des personnes qui avaient été expulsées ne jouent pas le jeu aujourd'hui. Et il y a une vraie difficulté aujourd'hui du gouvernement français à pouvoir ramener ces personnes en situation irrégulière. C'est que nous avons besoin d'une réforme législative. C'est indéniable parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de freins aux expulsions. C'est dommage de s'en rendre compte avec qu'il y ait eu autant de morts et après que nous soyons contraints d'être soumis à une telle menace. Il y a des blocages constitutionnels. Et de ce point de vue-là, même au-delà de ce projet de loi immédiat, je m'étonne que le président de la République ne propose pas une réforme de la Constitution à travers l'article 11, exactement comme l'avait fait d'ailleurs le général De Gaulle à l'époque. Permettant de consulter les Français sur la question migratoire. Exactement. Sachant qu'il y a aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, un très large consensus de la population. C'est prévu. Oui, mais sous ce que là, ce serait possible tout de suite. Et il y a aujourd'hui des blocages au niveau constitutionnel qu'il s'agisse du regroupement familial, qu'il s'agisse de la potentielle extension de la déchéance de nationalité, par exemple, qui pourraient être traité au niveau constitutionnel. Le fait aussi que dans la Constitution, à travers une loi constitutionnelle, pardon, nous pourrions rendre la possibilité pour le gouvernement de pouvoir expulser sans aucune, comment dire, limite ou restriction, tout cela pourrait être traité au niveau constitutionnel. C'est important ce que vous dites pour rebondir sur la réponse que vous venez de faire à Olivier Vaudon. Si la loi va dans le bon sens, bien sûr que je la voterai, mais je veux dire, c'est pourquoi ? Vous n'êtes pas dévito par exemple, mais là, on est dans une situation où les Républicains disent en l'État, on n'en veut pas, le RN, Marine Le Pen, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella ne laissent la moindre possibilité qu'ils soutiennent cette loi. Vous dites, s'il y a des mesures efficaces, il faut la soutenir. Si dans le texte de loi, par exemple, on permet la possibilité de pouvoir expulser des personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national, ce qui est passé aujourd'hui, évidemment qu'il faudrait la voter. Maintenant, j'y reviens, c'est-à-dire, allons sur ce texte législatif très bien, mais pourquoi ne pas aller vers le peuple français ? Pourquoi s'astreindre, comme le veut aujourd'hui le gouvernement, à des petits bidouillages politiciens pour essayer d'obtenir des majorités bancales alors qu'il y a un consensus dans la population française ? Ce n'est pas un peu populiste de dire ça, on va demander aux Français, mais s'il n'y a pas de laissé-passer consulaire, on ne peut pas expulser ces personnes. Les Français n'y pourront rien en réalité. Très bien, mais sur les laissé-passer consulaires, on peut leur donner l'illusion qu'on va les consulter qu'ils ont un pouvoir. Oui, mais les laissé-passer consulaires, c'est une partie du problème. Je rappelle quand même que par exemple... C'est l'expulsion des fichiers radicalisés. Sur le terroriste de Samuel Paty et en l'occurrence celui de Dominique Bernard, précisément en 2014, la Russie avait donné le laissé-passer consulaire. Il l'avait eu. Et ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui, compte tenu des relations que nous entretenons avec la Russie, il est plus difficile de se dire qu'ils vont accueillir un igouche radicalisé. Il faut évidemment rouvrir un dialogue sur ce point précisément. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a proposé jeudi de sortir des établissements scolaires, les mineurs radicalisés susceptibles d'être dangereux. Plusieurs dizaines, a-t-il dit. C'est une bonne idée ? C'est évidemment indispensable parce qu'il faut pouvoir garantir la sécurité des professeurs et des élèves et même, j'ai envie de dire, l'harmonie et la cohésion des classes que j'imagine perturbées par ce genre de comportement et d'attitude. Donc il faut pouvoir maintenant trouver des solutions d'accueil dans des internats spécialisés, encadrés peut-être d'ailleurs sur le plan militaire pour pouvoir faire en sorte de les suivre. Mais dans un premier temps aussi de s'assurer que ceux qui sont de nationalité étrangère, une fois de plus, ne puissent pas se maintenir sur le territoire. Là, on parle uniquement de ceux qui sont français. Vous dites encadrement militaire, c'est-à-dire que selon vous, il faudrait les mettre dans des centres gérés par l'armée ? Il faudrait en effet qu'il puisse y avoir un encadrement, à mon avis, spécifique, particulièrement sécurisé, qui s'adapte à ses profils, qui s'assure également qu'il ne soit pas dans un fonctionnement classique d'établissement dans lequel il puisse aussi s'auto-alimenter, bien sûr, dans cette radicalisation. Oui, sauf que si vous les mettez ensemble, c'est un peu le danger. Pardon, alors après, moi je vais vous le dire très franchement, je ne me pose même pas la question de savoir s'il faut les sortir, quelles que soient les conséquences derrière, pour une raison simple, c'est que le fait que des élèves qui vraisemblablement, pour certains, regardent des vidéos de décapitation de l'État islamique, sachent lire et écrire, c'est le moindre de mes soucis, je vous le dis franchement. Donc maintenant, il faut trouver une solution alternative. Ma question, c'est si vous les mettez tous ensemble dans le même centre, vous avez un risque, comme on a pu le voir en prison, de mineurs qui se s'auto-engraînent dans un processus de radicalisation. Tout dépend, d'ailleurs, on peut parler des sujets des prisons, mais c'est parce que malheureusement, les prisons ne sont pas équipées et adaptées aussi pour pouvoir traiter correctement ce genre de cas et que justement, ils sont regroupés. Mais après, tout dépend de la manière dont ensuite fonctionnent ces établissements, des contacts qui sont autorisés ou pas et de l'organisation et une fois de plus dans l'encadrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une réponse adaptée, mais le préalable, une fois de plus, j'y reviens, c'est d'abord se donner les moyens d'expulser ceux qui sont de nationalité étrangère et dont je rappelle qu'ils constituent une part significative non seulement des fichiers S pour l'islamisme mais aussi de tous ceux qui ont commis des attentats terroristes. Avant une question d'Olivier sur la sécurisation des établissements, juste vous dites, et je reviens parce que c'était ce qu'abordait Anne avant l'interruption, vous dites, il faut les expulser. Mais si vous étiez au pouvoir et que vous aviez un pays comme la Russie qui vous dit je ne veux pas accueillir ce ressortissant qui s'est radicalisé sur votre territoire donc je ne vous donnerai pas de laisser passer consulaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que fait le gouvernement aujourd'hui ? J'entends ça en permanence. On a à peu près en France 7% d'exécution réelle des OQTF dans notre pays. Des obligations quitter le territoire. Mais ce qui est quand même curieux c'est que pour ne prendre que des exemples au sein de l'Europe, la plupart des autres pays parviennent à avoir des taux d'exécution voient beaucoup plus importants. Donc il y a manifestement des canaux diplomatiques qui sont possibles et nous avons alors en l'occurrence là il y a une rupture de lien diplomatique avec la Russie pour des raisons que vous connaissez. Il faut à mon avis les rouvrir sur ce sujet parce que nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir sur le territoire des personnes dangereuses pour les Français et en ce qui concerne un certain nombre de pays d'origine des fichiers islamistes et des terroristes je pense notamment bien sûr à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, on a vu aussi des Soudanais, on a vu des Syriens, on a vu des Maliens, là la France a quand même des moyens de pression dans ces pays qui sont très importants. Je rappelle qu'il y a des transferts d'argent qui participent de manière considérable au PIB de ces pays, il y a des visas extrêmement généreux qui sont accordés, il y a des faveurs qui sont également accordées ne serait-ce que pour l'accueil et les soins. Je rappelle qu'au moment où le gouvernement algérien nous crachait au visage, on accueillait des responsables algériens dans le pays pour pouvoir les soigner. Donc il y a aujourd'hui des outils de pression diplomatique, je pense également à l'aide française de développement, qui ne sont pas utilisés pour pouvoir obtenir enfin la bonne volonté de ces États. Sur la question de la sécurisation des établissements scolaires, Laurent Wauquiez, cette semaine dans les colonnes du Parisien, propose d'expérimenter dans sa région, à Auvergne-Rhône-Alpes, la reconnaissance faciale. Alors pour préciser ce que ça serait, c'est l'utilisation d'un logiciel qui reconnaîtrait les jeunes qui seraient inscrits dans les fichiers de radicalisation. Est-ce que c'est une bonne piste la reconnaissance faciale Le problème, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil. Soit on traite le problème à la racine, soit on traite le problème en aval. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 5300 fichiers S pour islamistes dans notre pays. C'est les chiffres du ministère. Il est extrêmement complexe pour nos services de renseignement, même si on y met des moyens considérables de pouvoir les suivre à la trace. Donc le problème, c'est que si on se contente uniquement de réponses techniques et sécuritaires, on peut mettre en place en effet un État policier. On peut mettre un policier derrière chaque citoyen. Le souci, c'est d'abord en amont celui de la politique migratoire, celui de la politique d'exécution des OQTF, celui également de la politique d'accès à la nationalité, voire de l'extension de la déchéance de nationalité, et celui de la réponse pénale. Parce que la réponse pénale n'est pas non plus toujours au rendez-vous pour protéger les citoyens. Donc ce serait un État policier si on mettait en œuvre ces propositions-là ? Maintenant, ça participe d'une ambiance générale. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne peut pas traiter les problèmes à la racine... On n'a pas l'habitude de vous entendre pour utiliser ce genre d'argument. Je n'ai rien contre des outils de sécurisation, si vous voulez, à court terme. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, posons-nous la raison, les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et je ne suis pas sûre que ce soit en mettant des caméras de reconnaissance faciale partout dans le pays qu'on règle le problème. Voilà. Donc je trouve que ça n'est pas la réponse à la mesure de la difficulté. Question d'Anne Soiradoubois sur la situation au Proche-Orient. On s'attendait aussi sur absolument la situation dramatique au Proche-Orient. Alors Israël dit vouloir intensifier ses frappes sur Gaza. Ces dernières heures, il y a une vingtaine de camions humanitaires qui ont réussi à transiter via Rafa en Égypte. Est-ce que la situation humanitaire des populations civiles de Gaza sur place vous inquiète ? Alors moi, j'ai tout de suite demandé à ce qu'il puisse y avoir justement un couloir humanitaire qui soit ouvert à Rafa pour permettre justement que les populations aient accès à de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Donc je me réjouis de cela parce qu'une fois de plus, on ne peut pas entendre qu'il y ait une punition collective des dépopulations des femmes et des enfants. Voilà, maintenant, je vais vous dire, je comprends la volonté d'Israël de répondre. Je rappelle qu'ils ont quand même près de 200 otages qui sont encore retenus. Donc il est légitime qu'ils aient envie de se défendre. Maintenant, je ne suis pas moi-même militaire. Je n'ai pas toutes les indications de renseignements de Tzahal et je n'ai pas la réponse militaire à vous donner. Mais ce qui est sûr et le message qui doit être passé et entendu, c'est qu'il ne doit pas y avoir de punition collective et au maximum, les populations civiles doivent évidemment être protégées. Donc si on vous comprend bien, il n'y a pas pour vous de soutien inconditionnel à la riposte israélienne. Vous les appelez au fond à une sorte de revenu. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas dire à un État, bien sûr, bombardons les populations civiles sans occuper. Je ne crois pas d'ailleurs Non, mais il y a des forces politiques qui plus ou moins mettent en avant le sort des victimes civiles à Gaza. Vous voyez bien que tous les discours ne sont pas équivalents. Je ne crois pas d'ailleurs de ce que j'entends et de ce que je vois du gouvernement israélien, qu'ils n'aient pas la volonté de protéger à minima les populations civiles. ont eu des demandes d'évacuation de certains territoires. Donc, j'ose espérer et je ne les soupçonne pas de vouloir faire un maximum de dégâts par les populations civiles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas y avoir de punition collective. Une fois de plus, il y a des femmes et des enfants qui n'ont rien demandé. Mais vous avez l'impression que cette punition collective, en ce moment, elle a commencé ? Il y a déjà des excès dans la riposte israélienne ? Le problème, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus, c'est très compliqué d'avoir une réponse militaire sur ce qu'il faudrait faire parce que le Hamas utilise les populations civiles en bouclier. On le sait, le Hamas utilise des centres de commandement et cache les armes bien souvent derrière les écoles et les hôpitaux. Donc, il y a un discernement à avoir de la part de Tzahal avec des éléments dont je ne dispose pas et qui sont, j'imagine, très complexes à mettre en œuvre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, une fois de plus, et j'y reviens, c'est au-delà de la situation géopolitique israélo-palestinienne qui est dramatique et qui doit appeler notre soutien, évidemment, vis-à-vis des populations et des victimes israéliennes. Nous avons aussi le devoir d'en tirer les conclusions en France et en Europe. Quand le fondateur du Hamas, je le rappelle, quelques jours après l'attaque du Hamas, qui lui-même est aujourd'hui hébergé au Qatar, fait un appel au djihad international et que nous envoyons les conséquences directement en France, une fois de plus, posons-nous la question de l'infiltration islamiste, d'une cinquième colonne islamiste dans notre pays qui trouve dans le vivier notamment de l'immigration extra-européenne et musulmane, malheureusement, des agents et des acteurs qui passent à l'acte. C'est cela que nous devons regarder. On va y revenir dans un instant sur la question du Qatar, mais une question d'Olivier sur la position française. Un mot sur la diplomatie et on parlera du Qatar dans quelques instants. Cette semaine, Marie-Marie Chal, Joe Biden s'est rendu en Israël, Ola Tchoss, le chancelier allemand également et le Premier ministre anglais Richie Sunak aussi. Est-ce que vous regrettez que le président de la République Emmanuel Macron ne se soit pas encore rendu sur place ? On sait qu'il y a la difficulté de la gestion des disparus et otages aussi qu'il y a à gérer. Le président a dit qu'il s'y rendrait dans les prochains jours ou prochaines semaines quand ça sera utile. Je cite ses propos. C'est déjà trop tard pour vous ? Moi, ça ne m'aurait pas vus légitime qu'au regard des atrocités qui ont été commises et du traumatisme et surtout du fait que nous ayons également des otages français et des victimes françaises dans ce drame, que le président de la République puisse s'y rendre et manifester ainsi sa compassion et son soutien à Israël et à la population israélienne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce choix qui peut paraître en effet un petit peu surprenant. On a vu des élus s'y rendre. Il a été question à un moment donné que vous alliez sur place. Moi, je n'ai pas prévu d'aller sur place mais le président de la République en effet aurait pu y aller. Maintenant, ce qui m'intéresse une fois de plus, c'est quelle réponse, quelle conclusion. Et peut-être faudrait-il d'ailleurs se poser à travers cela aujourd'hui la question du rôle du Qatar qui est aujourd'hui à la fois l'intermédiaire, on l'a vu pour les otages avec les États-Unis et le sponsor du Hamas. Je vous l'ai indiqué à l'instant, il héberge l'un des fondateurs du Hamas. Or, le Qatar, rappelons-le quand même, a des liens particulièrement privilégiés avec la France depuis un certain nombre de gouvernements, notamment des accords fiscaux particulièrement généreux. On sait l'influence qu'il peut avoir dans un certain nombre de nos banlieues à travers des investissements d'ordre socio-économique, culturel et même parfois religieux. Va-t-on une fois de plus en tirer les conséquences et les conclusions ? Précisément sur la question des otages, on est en train de comprendre que le Qatar a un rôle clé, pivot, en tout cas, dans le maillage diplomatique pour essayer de faire dialoguer les gens pour la libération des otages. Couper les relations diplomatiques avec le Qatar, ça nous aura empêché peut-être une grosse... Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Pour faire libérer nos ressources. Vous vous rendez compte de ce que vous dites si je suis votre raisonnement ? C'est de la réelle politique, en réalité. Est-ce qu'on dit qu'on ne parle pas au Qatar ? Là, il y a des Français disparus, il y a des otages. Je suis votre raisonnement. Donc aujourd'hui, le Qatar est un intermédiaire avec le Hamas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas... Si, si, il est un intermédiaire avec le Hamas, c'est lui qui a permis la libération des otages américains. Alors, en détail, c'était une émission assez désagréable parce qu'on a été interrompus deux fois. Si je ne peux pas finir une phrase, franchement, c'est... Allez-y, madame. Je précise ma question. Voilà. Donc, pourquoi le Qatar a été un intermédiaire privilégié avec le Hamas ? Pour une raison simple, c'est qu'il est son sponsor. Je viens de vous le dire, je ne vais pas le réexpliquer. Il finance une partie du Hamas, il héberge un certain nombre de ses hauts dignitaires. Donc, c'est un sponsor. Voilà. Et sur le plan idéologique, évidemment, ils sont extrêmement proches dans la défense d'un islam plus que rigoriste, en l'occurrence, terroriste. Donc, si je suis votre raisonnement, c'est donc, déroulons le tapis rouge au Qatar, laissons les accords fiscaux, laissons-les investir dans nos banlieues, laissons-les se faire développer un islam rigoriste. Comme ça, c'est formidable. Le jour où on aura des otages qui seront précisément, d'ailleurs, la conséquence de cette infiltration islamiste, c'est super parce qu'on les aura en intermédiaire. Pardon, pardon. Du délire du raisonnement. Elle n'a pas été formulée comme ça. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Ma question, c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Qatar nous ne parlons plus avec vous et dans ces cas-là, effectivement, ça nous donne un inconvénient dans la question des otages, en effet, puisqu'on n'a plus cet intermédiaire. C'est simplement cette question de politique réelle. Nous ne parlons pas avec vous et vous bénéficiez d'accords fiscaux dérogatoires particulièrement généraux dans notre pays. Mais on est bien d'accord. Ce n'était pas ma question. Il y a peut-être un chemin. Voilà, je dis ça. Il y a beaucoup de pays avec lesquels on n'a pas des relations privilégiées et acquis avec lesquels on a quand même des canaux diplomatiques. Mais on ne rompt de toute façon. Il ne faut rompre avec aucun pays parce que la réalité, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir des relations dans tous les cas pour différentes raisons. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de dérouler le tapis rouge. On n'est pas obligé de les inciter à investir en France. On n'est pas obligé de les laisser aujourd'hui faire prospérer une idéologie islamiste dans les cités françaises. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. – Je prolonge la question, Dan. Vous seriez au pouvoir. Vous dénoncez avec des mots très forts l'emprise du Qatar, un certain nombre de dispositions, des conventions fiscales. Est-ce que cette ligne-là n'empêcherait pas la France de négocier avec ce qui est ? C'est un état de fait, on peut le regretter, un intermédiaire pour libérer un certain nombre d'étages. – Mais une fois plus, je reprends votre raisonnement à l'inverse. Donc quoi ? Donc il faut que l'ensemble des puissances du Moyen-Orient puissent avoir tapis rouge en France pour certaines d'entre elles en faisant se développer l'idéologie islamiste dans notre pays. Parce que si un jour, il y a des otages qui sont la conséquence de cette idéologie islamiste, du coup, ils seront les bons intermédiaires pour nous aider. – Mais enfin, il faut arrêter de raisonner comme ça. – Vous refuseriez de négocier avec le Qatar ? – Non, mais la question, elle est assez simple. – Mais non, la question que vous êtes en train de me poser, c'est de savoir s'il faut maintenir des relations privilégiées avec le Qatar ou pas. Je vous dis non. – Diplomatique. – Maintenant, qu'il y ait des canaux diplomatiques avec ces pays, c'est évident. Et de toute façon, il y en a pour plein de raisons, y compris sur le plan énergétique, sans pour autant qu'on aille jusqu'à une relation privilégiée. Donc évidemment que de toute façon, quand il y a des otages, il faut utiliser tous les canaux diplomatiques possibles. Ça me paraît logique. Voilà. Mais une fois de plus, posons le problème en amont et regardons les raisons pour lesquelles aujourd'hui ce conflit, qui est un conflit israélo-palestinien, est importé dans notre pays. Et quand je vois, pardon, je me permets de rebondir là-dessus, que dans des manifestations aujourd'hui pro-palestiniennes, on entend le cri « Allah Ouagbar », qui est quand même le cri de guerre terroriste, qui fait que... C'est aussi ce que disent les croyants musulmans quand ils font la prière. Oui, oui, enfin, excusez-moi, mais je pense que si là, vous n'aviez pas eu l'interruption que vous avez eue, mais vous aviez entendu Allah Ouagbar crier très fort dans les coulisses, je ne sais pas si vous ne seriez pas mis sur votre pupitre. Pardon, Marion Machal, mais je ne crois pas que sur ce plateau, je ne crois pas que sur ce plateau, ce soit une mosquée ou un endroit où il y a des fidèles qui viennent faire la paix. Je pense que si vous aviez entendu Allah Ouagbar dans les coulisses, vous auriez plutôt mis sous votre pupitre que c'est un cri religieux de paix et de fraternité. Pour une raison très simple... Aujourd'hui, dire Allah Ouagbar sur la voie publique, c'est quoi ? Excusez-moi, mais là, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que quel rapport entre Allah Ouagbar et le soutien aux populations palestiniennes et aux enfants morts sous les bombes ? Quel rapport ? Ça veut donc dire, ça atteste, ça confirme que nous ne sommes pas seulement dans un conflit géopolitique de religion et un glissement islamiste. Et on viendra dans un instant sur la question des manifestations pour Maïsiennes. C'est ce que montre Israël et c'est ce que montre aujourd'hui... Une précision de la part d'Olivier. Voilà, une question d'ordre diplomatique. Est-ce que vous soutenez la proposition, la solution française qui est portée par Emmanuel Macron qui est celle de la constitution de deux États et donc de la reconnaissance d'un État palestinien ? Oui, je le soutiens pour une raison simple, c'est que c'est d'ailleurs une mesure défendue également par un certain nombre d'anciens directeurs du Mossad. C'est assez intéressant de dire que si nous voulons garantir la sécurité durable d'Israël, il n'y a pas d'autre solution qu'un État palestinien pour avoir un interlocuteur officiel à qui on peut d'ailleurs demander des contres, stabiliser la situation, éviter évidemment les poches éruptives et clarification aussi de cette question du territoire. Et tu n'étais pas toujours très clair sur cette position ? Vous demanderez au Rassemblement national ce qu'il en est aujourd'hui. Il leur arrive de changer d'avis. Mais en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui peut garantir la sécurité des populations et notamment d'Israël. Et je ne vois pas d'autres portes de sortie. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des conditions. Et je n'imagine pas qu'il puisse y avoir la création d'un État palestinien sans qu'il y ait en amont la dissolution et la demande de dissolution du Hamas. Parce que si demain vous mettez le Hamas au pouvoir d'un État palestinien, c'est-à-dire que vous créez un califat, vous créez un Daesh-Bis. Et ça, ce n'est pas possible non seulement pour Israël mais même pour nous-mêmes, Européens et Français, nous serions directement menacés. Mario Maréchal, après le tweet de Karim Benzema sur les victimes des bombardements à Gaza, vous avez demandé à ce qu'on lui retire son ballon d'or et sa nationalité française alors qu'il n'y a rien sur le fond qui permettrait de le déchoir de sa nationalité sur le fond, en droit. C'est juste pour faire le buzz cette proposition ? Non, ce n'est pas pour faire le buzz. D'ailleurs, je rebondis d'abord, rappelons-le quand même, sur une déclaration de Gérald Darmanin qui affirme qu'il a des liens manifestes avec les frères musulmans, ce qui est une assignation extrêmement grave, pour toutes les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Les frères musulmans étant la branche française et européenne, d'ailleurs, liée également au Hamas. Ils ont la même devise. Le Coran est notre loi. Mourir pour Allah est notre objectif. Le djihad est notre arme. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et quand je vois cette information, et que je vois qu'elle s'accumule à une longue liste de récidives anti-françaises... Vous créditez, Gérald Darmanin, d'avoir des preuves qui établissent un lien entre Karim Benzema et le frère musulmans ? Parce que quand on lui pose la question, franchement, on n'a pas beaucoup d'éléments. Ça, c'est à lui d'y répondre. Quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on fait ce genre de déclaration, j'ose espérer quand même qu'on a des preuves. Donc vous le croyez ? Maintenant, ce qui est, en tout cas, ce que je relève, c'est que nous avons un homme qui s'est manifesté, s'est distingué plutôt par un certain nombre de déclarations, pour le coup, sans ambiguïté. Je rappelle qu'il a quand même liké une publication qui justifiait quand même l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. C'est un homme qui est allé vivre en Arabie saoudite et qui explique, je le cite, c'est intéressant, je souhaite à tous les musulmans d'y aller là-bas parce que c'est là où il y a la vérité. Quand tu es musulman, c'est là que tu es dans le vrai. C'est un homme qui refusait de chanter la Marseillaise, qui crachait d'ailleurs au moment de la Marseillaise. Il avait déclaré à l'époque la France, c'est pour le côté sportif, mon pays, c'est l'Algérie. Donc c'est vrai que... Pardon, mais symboliquement, si... Que Karim Benzema est une pratique rigoriste de l'islam. C'est une chose et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le constater. De là à dire qu'il faut le déchoir de sa nationalité pour cette raison. Pardon, mais qu'est-ce qui vous permet non seulement de le dire et surtout d'imaginer que vous avez la capacité de le faire ? C'est très simple. Si le ministre de l'Intérieur dit vrai et qu'il a vraiment des liens avec les frères musulmans, ça veut dire que si à cette longue liste d'actes et de propos anti-français, voire d'apologie du terrorisme, parce que quand vous justifiez la mort et par décapitation d'un professeur en likant un tweet, ça ressemble quand même à de l'apologie. Que par ailleurs, le ministre nous explique qu'aujourd'hui, il aurait des liens avec un courant islamiste d'enjeu pour la France, ça me semble pouvoir justifier une déchéance de nationalité. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'en l'état actuel du droit, nous ne pouvons pas le déchoir de la nationalité. Et c'est bien le problème. Et c'est bien le problème. C'est qu'à un moment donné, derrière d'ailleurs tous ces phénomènes, il y a, vous avez raison, la question du cadre législatif aujourd'hui sur les expulsions qui est beaucoup, beaucoup trop restrictif et qu'il faut élargir. Il est français. Il est franc-co-algérien mais il est en France. Oui, il est double national et donc à ce titre, on devrait pouvoir déchoir. Donc c'est quoi ? C'est pas un vrai français ? On devrait pouvoir déchoir. Excusez-moi, un homme qui explique la France c'est pour le côté sportif, mon pays c'est l'Algérie, pour vous c'est un vrai français ? Excusez-moi, mais en fait, c'est pas juste un bout de papier. C'est un choix qu'il a fait sportif. Bah oui, d'accord. Donc c'est quoi ? C'est un français de papier, c'est ça ? La France, je ne sais pas quelle autre définition on peut donner d'un français de papier. C'est la démonstration absolue du français de papier. C'est-à-dire que le type qui assume d'avoir des papiers français mais qui dit mais en fait, ça ne vaut rien pour moi. Ce n'est pas mon pays ça, mon pays c'est l'Algérie en fait. Et puis en même temps, je vais cracher pendant qu'on change la Marseillaise. Il n'a pas empêché de jouer en équipe de France ? Moi je suis désolé de vous dire d'être un joueur admiré par beaucoup ? Oui, très bien. D'accord, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse en l'occurrence. Ce qui m'intéresse, c'est que s'il a des liens structurels avec les frères musulmans et ça pour le coup, pardon, mais c'est à Gérald Darmanin d'en répondre. Ce n'est pas à moi, c'est lui qui fait la déclaration. Là en effet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça pose la question d'ailleurs de la possibilité d'étendre la déchéance de nationalité. Aujourd'hui, possibilité qui est extrêmement réduite alors même que nous aurions besoin de déchoir pour pouvoir expulser, notamment quand il s'agit de fichiers double nationaux qui représentent une part significative. Et là, ça ne peut passer en effet que par une réforme constitutionnelle. Et là, on attend le président de la République et la possibilité de passer par un référendum. Le patron de votre formation politique, Éric Zemmour, est allé jusqu'à faire un lien entre, non pas Karim Benzema et les frères musulmans, mais Karim Benzema et l'assassinat, l'assassinat de Dominique Bernard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Il a dit un lien direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Plus précisément, vous prenez l'ensemble de son raisonnement, c'est très simple. Il reprend d'ailleurs la phrase de Gilles Kepel, cette explication de ce qu'il appelle le djihadisme d'atmosphère. Ce reprend d'ailleurs aussi Gérald Darmanin qu'il semble à découvrir, qui fait qu'il y a aujourd'hui un continuum entre une pratique de l'islam rigoriste, notamment celle des frères musulmans, mais pas seulement, et le djihadisme et le passage à l'acte terroriste. Ça veut dire que tout est lié et que si vous ne vous attardez pas sur la question d'abord de l'idéologie islamiste, vous ne pourrez pas régler la question islamiste seulement sur le plan sécuritaire. Et là, nous avons des exemples étrangers très intéressants. Par exemple, en Autriche, ils ont interdit les frères musulmans. Ça veut dire que... Pardon, Marie-Machal, mais juste, vous ne répondez pas à la question posée par Anne. Si, je... Qui est un continuum entre l'islamiste et les drames qui peuvent y avoir ? Un lien direct faire que ça rend Karim Benzema quasiment responsable de l'assassinat de Dominique Bernard. Quand on dit il y a un lien direct... Je suis désolée, mais moi j'ai repris, j'ai regardé l'extrait juste avant de venir, je me suis doutée que vous m'avez arrangé là-dessus, et je vois très bien ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit Karim Benzema a tué Dominique Bernard. Évidemment, ce serait ridicule et ce serait gros texte. Par contre, il dénonce le fait qu'il y a un continuum entre l'islam rigoriste et en effet le passage à l'acte terroriste. Et d'ailleurs, ça recoupe votre question de tout à l'heure. Si on se contente de ne répondre à la question terroriste et djihadiste uniquement sur le plan sécuritaire en mettant des caméras de reconnaissance faciale et un policier derrière la rue, mais qu'on ne s'attaque pas en amont à la question idéologique et à toutes les ramifications des organisations, on ne répondra pas au problème. Et j'y reviens, en Autriche, ils ont interdit ce courant des frères musulmans qui est classé comme terroriste. Ils ont interdit toute détention, diffusion de leurs slogans, de leurs penseurs, de leurs idées. Et ça, c'est une manière évidemment de pouvoir poursuivre et condamner beaucoup plus efficacement. Donc, inspirons-nous de cela et ce sera plus efficace. Quand vous dites un continuum entre la pratique rigoriste de l'islam et le terrorisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un musulman qui est très pratiquant, pour vous, il est nécessairement suspect ? Excusez-moi, mais quand un musulman, en l'occurrence comme Karim Benzema, like le tweet justifiant la décapitation d'un professeur comme Samuel Paty au prétexte qu'il aurait insulté l'islam, vous ne voyez pas de continuum ? La question, c'est est-ce que pour vous, un musulman qui a une pratique critique de l'islam est nécessairement suspect ? Et on peut lui amputer des velléités terroristes ? Pour vous, il n'y a pas de continuum ? Je vous repose la question. Est-ce que pour vous, un musulman avec une pratique rigoriste qui like un tweet qui justifie la décapitation de Samuel Paty parce qu'il a insulté l'islam, est-ce qu'il y a un continuum avec le terrorisme ? Il n'est pas passé à l'acte, il a liké un tweet. Plus généralement, vous me parliez du continuum. Est-ce que tout musulman qui a une pratique stricte de l'islam est suspect à vos yeux ? Excusez-moi, quand on a une pratique rigoriste de l'islam qui en l'occurrence défend l'application de la charia, la lutte contre les juifs et les mécréants comme le font aujourd'hui un certain nombre d'imams dans notre pays, oui, ça participe du continuum. Alors c'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas eux qui vont directement avec le couteau, ce n'est pas eux qui vont directement égorger, mais c'est ceux qui participent justement d'une radicalisation et d'un entraînement au passage à l'acte sur les esprits les plus violents et les plus faibles. Donc oui, il y a un continuum. Continuum, mais vous ne dites pas lien direct. C'est ce qu'a voulu dire Eric Zemmour. Je vous le confie. Mais vous ne reprenez pas cette expression. Mario Maréchal, cet après-midi aura lieu à 15h une manifestation Place de la République à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza et un cessez-le-feu. Elle n'a pas été interdite par la préfecture, mais je cite « aucun débordement ne sera toléré ». C'est ce que dit la préfecture de police de Paris. Est-ce que c'est bien que les défenseurs de la cause palestinienne puissent manifester ? Alors, sur la question de ce risque terroriste et en même temps la question idéologique, j'ai envie de dire, de prise de position politique qu'il y a derrière, il y a, selon moi, il faut s'en tenir à la loi. La loi, c'est on interdit une manifestation lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Même si cette manifestation d'ailleurs nous déplaît et nous déplaît très fortement parce que moi, elle me déplaît. Ce que j'entends, ce que j'y vois, me déplaît. Mais on ne peut pas sortir de ce cadre parce que si on commence à sortir de ce cadre, on imagine bien qu'il y aura toute forme d'abus. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une prise de position qui heurtre, qui chocke, qui est condamnable, on devra l'interdire par principe. Donc si le ministère a considéré qu'il n'y avait pas de risque de débordement au regard de ce qui s'est déjà passé, je ne vois pas de raison objective de l'interdire. Même si, évidemment, ça me désespère. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs surtout les manifestations qui ont eu lieu juste après l'attentat et les attentats qui ont eu lieu en Israël disent quand même quelque chose derrière le soutien à la cause palestinienne, une fois de plus, d'un glissement vers un clivage qui est avant tout un clivage islamiste et qui s'est manifesté une fois de plus à travers le fait de crier à la Akbar qui n'a, me semble-t-il, de prime abord, rien à voir avec le soutien aux enfants palestiniennes. Ça fait des soutiens du terrorisme pour vous ? Quand vous entendez ces voix dans la foule de manifestants crier à la Akbar, est-ce que ça fait des soutiens du terrorisme ? Je trouve ça ambigu quand on sait que, excusez-moi, une fois de plus, c'est ce cri qui a été retenti avant la décapitation de Samuel Paty, avant la mort de Dominique Bernard et qui a retenti au Bataclan, qui a retendi à Nice. Le crier dans les circonstances actuelles, après ce qui se passe en Israël, en manifestation, alors même qu'une fois de plus, ça n'a rien à voir, ce cri, avec le fait de soutenir les populations palestiniennes, dit quand même quelque chose aujourd'hui d'une forme de séparatisme de la population française qui met dans le même sac la France, Israël, considèrent que ces États sont des États de toute façon mécréants qui se dressent face à l'avancée du djihad international. Vous, ministre de l'Intérieur, vous auriez demandé à faire interdire cette manifestation ? Je n'ai pas tous les éléments du ministère de l'Intérieur. Je vous dis une fois de plus, mon critère, c'est est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ? Vous dites, mais il faut avoir des éléments de renseignement. Vous dites qu'il n'y a pas de raison de toutes les interdire ? Il n'y a pas de raison sur le principe de toutes les interdire parce que malheureusement ou heureusement, d'une certaine manière, dans notre système démocratique, les opinions doivent pouvoir s'exprimer aussi détestables et condamnables soient-elles. Maintenant, la limite, c'est la violence, c'est l'appel à la haine, c'est l'apologie du terrorisme, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Donc c'est ça qui doit être le critère. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait dans un premier temps une volonté de les interdire pour une raison simple. C'est ce qui d'ailleurs a été fait au début. Et légitime, quand on voit pour le coup les débordements hallucinants qu'il y a eu dans d'autres capitales européennes parce que dans d'autres capitales européennes, il y a eu des manifestations telles que celle-ci dans lesquelles on criait mort aux juifs, mort aux coups phares, donc mécréants, vive l'État islamique, pardon pour toutes ces... tous ces termes outranciers, mais il y a eu des débordements extrêmement graves. Donc dans un premier temps, ça ne me paraissait pas du tout, du tout illégitime que le gouvernement, au regard de ce qui s'était passé, les interdisse. D'autant plus qu'on sait qu'il y a une infiltration également dans ces manifestations d'organisations d'extrême-gauche, notamment Antifa et Black Bloc, qui, dont le mode d'action est précisément la violence. Il nous reste quelques minutes, Mario Maréchal. Un mot politique. Vous êtes tête de liste aux européennes pour votre parti, Reconquête, rappelons-le. Et si l'on en juge, les sondages, les sondages IFOP pour le Figaro, Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National, est à 28 %, loin devant la majorité présidentielle qui est testée à 20 %, et vous êtes à 6 % derrière même les Républicains. Est-ce qu'il n'est pas temps de se retirer et de rejoindre Jordan Bardella qui appelle au vote utile ? Non, mais alors déjà, d'une part, pardonnez-moi, mais la campagne n'a pas commencé. C'est-à-dire que nous sommes au tout début, et d'ailleurs, nous avons fait le choix et précisément... Pas très bonne augure. Précisément. Alors, vous savez, la fois dernière, les Républicains étaient à 15 %, M. Jadot était à 6 dans les sondages et il a fini à 13. Donc, je pense qu'il faut toujours se garder d'avoir des jugements... Pardon, mais là, comme le sentiment qu'elle a un petit peu commencé et que là, les événements... Pardonnez-moi, mais il faut toujours se garder de voir des jugements définitifs sur qui va être gagnant et perdant quand on est à 8 mois d'une élection. Nous, on a fait le choix de partir tôt précisément parce que nous savons que nous sommes un mouvement en cours d'installation qui n'a seulement que 2 ans avec une ligne à faire connaître. Donc, nous allons progresser. Moi, je trouve ça plutôt encourageant de commencer une campagne en ayant déjà l'assurance d'après les sondages d'avoir 6 députés européens. Nous en avons zéro à l'heure actuelle. Maintenant, c'est le défi qui est le mien. C'est justement de faire grandir cette liste de la faire... Mais c'est quoi votre valeur ajoutée par Jordan Berdella qui dit, lui, voilà, moi, je suis le vote efficace ? Alors, ne reprenez pas les termes de Jordan Berdella qui expliquent que je n'ai aucune plus-value parce que moi, je considère que c'est les électeurs de jugements... Non, mais c'est une question qui est posée en termes de ligne politique. Non, mais qu'il y a une plus-value ou une moins-value. Mais en l'occurrence, si les Français ont envie d'avoir au Parlement européen un parti qui défend non seulement l'identité mais aussi une lecture, j'ai envie de dire, de droite, de l'économie, qui défend le travail, qui lutte contre l'assistanat, qui s'engage de manière déterminée contre la propagande woke et LGBT, qui défend l'union des droites. Ben non, pardon, sur tous ces sujets, il y a des différences, bien sûr. Et bien dans ce cas-là, oui, je suis leur candidate et c'est le jeu démocratique. Il y a une ligne différente, il y a des points de convergence, évidemment, mais il y a aussi des points de divergence. Et quand on prend tous ces éléments, c'est l'accumulation de tout ce qui fait notre singularité et notre plus-value dans le paysage politique. Pour vous ? Non, mais ce n'est pas une question d'être light ou c'est une question d'être différent. Voilà, c'est-à-dire, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a encore une dizaine de jours, on a parlé à travers l'Assemblée de la mise en condition, du durcissement des conditions pour le RSA et le fait de pouvoir donner des heures d'activité en face de ce RSA. Nous avons, par exemple, le Rassemblement national qui, lui, a refusé de priver le RSA aux personnes étrangères et qui a refusé qu'on puisse demander des heures d'activité en face. Moi, je suis de celles qui considèrent que, oui, on doit pouvoir durcir les conditions d'accès au RSA et le réserver aux personnes de nationalité française. Voilà une différence toute simple qui existe et qui justifie le fait que nous puissions parler à des Français auxquels ils ne parlent pas. Une dernière question, d'Anne. Si à la fin, vous obtenez moins de 5% aux européennes, qu'est-ce que vous faites ? À la fin, vous gommez ces différences ? Vous pourriez refaire l'Union des droites avec le Rassemblement national ou cette parenthèse politique sera terminée pour nous. Mais je ne vais pas raisonner de la sorte parce que, moi aussi, mon objectif dans la vie, c'est de défendre des idées. Je ne suis pas en train de gérer ma carrière. Je veux dire, si c'était ça, si c'était uniquement ça, vous savez, je serais retournée directement au Rassemblement national. Je n'aurais pas perdu du temps ou alors je serais allée chez Emmanuel Macron parce qu'a priori, c'est lui qui a gagné les élections présidentielles. Donc moi, je suis là pour défendre des idées. Les idées ne vont pas disparaître au lendemain des européennes. Donc je vais les amener le plus loin possible mais je suis sûre, vous verrez que nous créerons la surprise en réalité. Merci beaucoup, Marie-Marie Chal.